Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Encore une pour vous parler de mes derniers préparatifs avant mon opération la sleeve demain. Si vous regardez ma chaîne, vous vous voyez, elle est cinglée, elle ne part que ça de la sleeve, de la sleeve. Oui, je fais beaucoup de vidéos sleeve parce que je trouve qu'il y en a très très peu sur YouTube, je vais dire Facebook. Il y en a très peu et il n'y a pas assez de détails je trouve et moi je vais essayer de vous faire vraiment tout en détail. Malheureusement, il manque beaucoup de choses comme l'alimentation après la sleeve, ça j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur la sleeve, sur YouTube, je me suis beaucoup informée sur Facebook. Et je trouve qu'il manque encore beaucoup de sujets sur lesquels on se pose beaucoup de questions. Je dis beaucoup, beaucoup, trop souvent. Bref, donc voilà. Donc là, ma petite préoccupation du jour, c'était mon anonymisation de sécurité sociale. A priori, ce serait réglé au niveau des papiers qu'il me fallait, voilà, pour faire remplir mes employeurs, comme je suis nourrice. Et puis, le deuxième point qui me trottait et qui m'a empêchée de dormir cette nuit parce que je me suis levée à 3h30 du matin, bref. C'est que j'ai fait une prise de sang mercredi dernier, donc il y a 6 jours, et je n'ai toujours pas eu les résultats. Et là, le courrier est passé, c'est foutu. Je n'ai pas les résultats dans le courrier, donc j'ai appelé le laboratoire parce qu'il me les fallait pour demain. Donc la dame m'a dit, oui, vous auriez dû vous y prendre 2-3 jours avant parce qu'il y a eu le pont, là, vendredi 8 mai. Donc j'ai dit, c'est vrai, mais je ne pensais vraiment pas que ça allait prendre 3 jours, quoi. Enfin, plus que ça, même du mercredi au lundi, j'étais sûre de l'avoir lundi, moi. Et donc non, je ne les ai pas. Donc elle a vérifié, mon courrier est bien parti, donc il y a mes résultats de prise de sang et ma remise à jour de carte de groupe sanguin. Parce que la mienne est très vieille, il n'est plus à jour, apparemment. Je ne savais même pas qu'il fallait la remettre à jour, mais bref, il faut la remettre à jour, tous les 5 ans, je crois. Donc le courrier est parti, et puis je lui ai dit, je vais t'envoyer quelqu'un, j'ai une amie qui s'est proposée pour aller chercher mes papiers à ma place si je ne pouvais pas. Donc elle m'a dit, non, vu qu'il y a la carte de groupe sanguin, on n'a pas le droit de la remettre à quelqu'un d'autre. J'ai dit, bon zut, je n'ai pas de bol. Je lui ai dit, vous pouvez les faxer à l'hôpital directement, moi je les préviens. Elle m'a dit, non, c'est pareil, la carte de groupe sanguin ne sera pas dedans, ils n'auront que les résultats. J'ai dit, bon zut, moi c'est demain mon opération, donc j'ai dit, on fait comment ? Donc elle me dit, attendez, je vais vérifier que le courrier est parti, elle est partie vérifier. Elle est revenue, elle m'a dit, oui c'est parti, par contre j'ai peut-être une solution pour vous. Elle m'a dit, je peux la faire rééditer, la carte de groupe sanguin par le médecin. Donc elle fait ça, et puis elle m'a dit, vous pouvez passer ce soir ou demain matin avant de partir à l'hôpital. Donc j'ai dit, ce soir ça va être un peu short parce que je suis née à 17h30 et le laboratoire ferme à 18h. Et comme je suis nourrice, c'est possible que le papa soit en retard ou qu'il condicite, on ne sait jamais. On ne peut pas être sûr d'être là-bas au laboratoire à temps. Donc j'ai dit, demain matin, sûr, je suis là. Donc voilà, demain matin du coup j'aurai mes résultats et ma carte de groupe sanguin. Et puis, au pire, mon mari les aura le lendemain ou le même demain en rentrant au courrier. Et s'il me les faut, il me les ramènera à l'hôpital. Si jamais moi il ne me donne que la carte de groupe sanguin et pas les résultats, il me les donnera le mercredi. Voilà, on verra bien. Bref, au pire, ils me refront une prise de sang là-bas. C'est tout. Donc en tout cas, j'ai fait comme je pouvais. Je ne peux pas faire plus, je ne peux pas faire moins. J'espère qu'ils vont me donner les deux demain. La carte de groupe sanguin et mes résultats. Si je vais les chercher, j'espère. Voilà, donc sinon, c'est tout. Tout va bien. Je suis en plein boum, en plein de vidéos. Je vis mes cartes mémoires, enfin la place à l'hôpital, je ne suis pas sûre. Parce que voilà, je ne prends pas mon appareil photo parce que j'ai un peu peur des vols ou quoi. C'est jamais. Et je prends mon téléphone portable, mais la mémoire n'est pas aussi longue que dans l'appareil photo. Donc je ne pense pas pouvoir faire grand chose. Sinon, je ferai plusieurs petites vidéos. On verra bien, ou des photos. Puis je les mettrai en diaporama sur YouTube à mon retour. Voilà, donc ça va. Pour l'instant, je n'ai pas le stress. J'ai plein de messages d'encouragement sur Facebook. Même en allant à l'école ce matin. Ne t'inquiète pas, ça va aller, etc. C'est bien, c'est gentil, ça fait plaisir. Et puis, je vais stresser demain surtout, je pense. Surtout l'attente. Ça va être très long. Et puis rester à jeun sans manger, sans boire. Sans boire, c'est chaud. Bref, on verra bien. On en reparlera, comme on dit. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Bisous. Prenez soin quand même.